bonjour tout le monde ici yakipon pour y va sans studio donc de retour sur as far asiaï et promis j'ai envie de dire quoi qu'il arrive ce sera le dernier stream sur as far asiaï donc il nous reste à sauver la tribu de l'est et la tribu du nord en difficulté facile et puis ben oui je dis que c'est le dernier parce que ça m'embêterait de réussir la tribu de l'est et de pas réussir la tribu du nord et donc de refaire un stream de une heure sur juste la tribu du nord voire plus si je n'y arrive toujours pas donc ce sera le dernier et on va essayer les deux tout simplement on va voir ce que ça donne allez sur ce on est parti tribu de l'est l'intensité des aléas sera forte on risque de souffrir mais c'est pas grave on est là pour ça alors 1 première étape beaucoup de blé et des rations beaucoup de blé mais agriculteur 2 beaucoup de bois de grandes étapes 600 bois donc en fait ok donc c'est très différent par rapport entre le niveau 1 et le niveau 2 il faut que je fasse un peu de tout quelle que soit la route que j'entreprend ça va être compliqué la tribu du nord ils sont alcooliques et consanguins donc doit-on vraiment les sauver c'est pas très bienveillant ça c'est pas très gentil non non moi je vais essayer de les sauver quand même il faut sauver tout le monde c'est le but du jeu alors pour réfléchir c'est très difficile je démarre avec 2 pupilles et je ne sais pas parce qu'il en faudra un sur la nourriture quoi qu'il arrive et le problème c'est que après il faut que je me spécialise en bois et en minerai et que j'ai quand même un bâtisseur 2 ce qui fait qu'il faut que je construise au taquet de structures ce qui ne me plaît pas trop c'est compliqué je pense que ouais bâtisseur je vais en suer pour être poli mais surtout avec que 2 que 2 pupilles je pense que je vais essayer de passer par là tant pis 300 rations 225 ça fait ça fait mal merci Jean-Mi d'ailleurs par chez Jean-Mi mais oi 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 bon il va falloir se lancer de toute façon allez go 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 alors examinons le terrain j'ai besoin de poivrouille pour la nourriture enfin dès le début si je construis une ferme ça peut le faire donc il me faut une ferme ramasser beaucoup de céréales ça c'est le premier point ce sera fait le deuxième il me faut pierre, bois et laine la laine on a là il faut que je me mette loin d'une jungle et loin d'une montagne en caque la musique change en fonction des tribus aussi j'ai l'impression et ça fait du bien ça change un petit peu la donne musicalement parlant c'est chouette les tourbières il me faut du bois c'est prêt c'est bon il me faut poivrouille ou serral à côté c'est bon les lamas je pourrais les chercher ici ce ne sont pas de lamas mais je crois que ça peut être des lamas peut-être je ne sais plus comment ils s'appellent allez go des vestiges des épices aïe 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 il n'y a pas trop de cailloux j'ai envie de m'installer là si c'est bien il y a trop de jungle à côté non je vais revenir ici c'est des collines donc c'est bien on va dire ça comme ça allez on s'installe là on avance on va recommencer de suite alors théoricien ce pupille gagne 20% d'expérience en moins mais gagne ce même montant oh non mais sans déconner en plus ce pupille ne consomme pas de nourriture car il ne fait aucune action c'est une bonne chose en soi j'imagine que la roue est vide oui et pour l'autre aussi de toute façon on a quoi l'expérience en moins ce pupille occupe deux logements en travaillant heureusement j'en ai trois et il est délirant ce pupille récolte 100% de ressources lorsqu'il est malade bon on va éviter quand même de tomber malade ce serait ce serait un peu dommage sur ce bon stream je dois justifier de mon salaire et Twitch est toujours bloqué sur le réseau de la boîte et bien bon courage et puis à une prochaine bon réfléchissons réfléchissons le problème c'est ça c'est envahissant parce que même si j'ai un autre pupille il va falloir forcément que je fasse une donc toi tu vas être à la à la ressource de type de type fermier ouais donc tu seras violet voilà toi tu vas commencer à lui construire une ferme attends est-ce que j'ai des non j'ai aucun aménagement je pars vraiment de zéro 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 la tête à toto hmm bon on fait la on fait la ferme on fait la ferme ici oui et mince c'est lui que j'aurais dû lui dire de rien faire ça aurait évité qu'il utilise de la nourriture tant pis bon en attendant tu vas faire un tour de bois allez go 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 bon très bien là on va avoir de la de la chose il va falloir qu'il commence à faire lui quelque chose pour les lamas donc il faut absolument faire une bergerie et j'ai assez et la bergerie on va la mettre ici comme ça au moins je vais regarder ce qu'il y a en attendant de l'autre côté il n'y a pas grand chose bon toi tu as terminé tu travailles au céréales en essayant de pas trop le problème ça va être la nourriture avec deux mais je ne vais jamais y arriver allez essaie de récolter un peu de laine pour ici donc 120 ce serait bien il me faut des cailloux ça va être très dur très très dur si je n'ai pas un autre pupille ça va être très 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 compliqué ouais allez un dernier tour de la main ok les lamas c'est fait ensuite il faut qu'ils regardent ce qui se passe autour il me faut des cailloux si possible une caravane amicale je vais leur dire bonjour en cas pour vous prendre des ressources gratuites ce serait bien alors amicalement la caravane vous confie de précieux parchemins pour que vos pupilles les étudient oui avec grand plaisir je prends ouh j'en ai eu beaucoup donc on va essayer de faire ah j'ai pas assez ce serait bien que je fasse les jardiner pour recommencer l'étape avec 200 rations pour éviter d'être trop dans la panade ouais ce serait bien ou alors de toute façon je commence à récolter du bois et j'aurai juste des cailloux à aller chercher on va faire ça on va récolter 100 poivres rouillants en cas si j'arrive à avoir le pas l'expérience mais le j'ai oublié comment il s'appelait pourquoi il s'est arrêté il fait du moins bon d'accord soit oui on va essayer d'avoir les 800 oui je vais enfin je me comprends je me comprends tu vas ramasser des poivres rouillants ce serait bien d'avoir les 200 rations gratuites dès le début parce que pour l'instant j'ai pas d'aléa autant essayer de profiter de ça ça serait dommage de perdre trop de le problème c'est les rations ouais les rations qui tirent un petit peu la figure pour être poli ok donc déjà je construis le jardinet de toute façon je vais en avoir besoin c'est trop précieux 200 200 rations c'est trop précieux et maintenant que vais-je faire comme dirait l'autre j'ai pas mal de ça continue les poivrouilles et ce serait peut-être bien de gérer au moins toute la partie bois 360 et ce serait bien en fait de faire jusqu'à ce que bah non en fait je peux pas c'est lui qui quand il ne fait rien alors on ne fait rien arrête ce que tu fais et ne consomme pas de nourriture s'il te plaît ok comme ça au moins l'autre il ramène voilà les poivrouilles et on bouge on va essayer de bouger de suite je sais je n'ai que 4 rations je n'ai pas beaucoup de je n'ai pas beaucoup de nourriture mais je vais gagner 200 rations pour essayer de de voir ce que je deviens mais ouais commencer avec 2 pupilles c'est dur c'est dur c'est dur on part et on va vers ici donc il faut pas mal de cailloux du bois on en a un peu la laine c'est fait donc la laine j'ai pas besoin il faut que je cherche des cailloux et et le reste ah 2 auras un site sacré ça va être ça va être dur ça va être très très dur on va aller voir vers là bas oi 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 mais il n'y a pas un seul caillou s'il n'y a pas de cailloux je peux de suite quitter en fait ok on a des cailloux mais alors il y a il y a moult forêts c'est pas bon du tout on va se mettre là on va se mettre là on va se mettre là allez on s'installe alors la priorité mais je me suis très mal installé parce que les poivres rouilles elles sont dans l'aura ouais je me suis mal installé on va voir de toute façon je vais faire une hutte de récolte pour survivre je vais faire là dessus parce que j'ai pas le choix de toute façon oui oui je fais exprès pour éviter de manger trop de nourriture parce qu'il faut que j'optimise mon temps je sais je sais il y en a un qui ne fait rien en vrai ce serait bien qu'il fasse du bois là que l'autre il a commencé ok il a fini go poivre rouille de suite on va essayer de gérer tout le bois enfin tout le bois il faut que je construise une carrière de toute façon alors le festin les sites sacrés ne sont plus d'aucune utilité ce serait dommage ça arrive dans combien de tours 6 tours donc on va essayer de regarder ce qu'il y a quand même dans les sites sacrés si je peux prendre des ressources un peu gratuites oui je prie pour avoir 50 poivre rouille et on va là-bas de suite est-ce que j'ai besoin de laine je peux la prendre cela dit c'est pas très grave pour voir si je peux faire quelque chose de mobile je peux regarder ça aussi votre caravane est très coquette installer la caravane au côté d'une bête de somme non prendre moins de place peut-être on verra celui-là c'est bien ils peuvent récolter des ressources normalement accessibles uniquement depuis un bâtiment avec la caravane récolter une ressource depuis la caravane ne confère pas d'expérience à les métiers experts je ne comprends pas celui-là le multifonction je ne le comprends pas il faudrait peut-être ah ça peut être ça peut être utile cela dit on sait jamais pour plus tard on verra on verra ce qu'on en fera pour l'instant toi il faut que tu construises une carrière et le problème ça va être où je peux la poser et nulle part c'est mon problème je ne peux pas élaguer la forêt quoique s'il continue de faire du bois ici non non c'est pas bête je vais enlever le bois et je vais supprimer les épices ah oui c'était le feste annuel tout va bien nourriture on me tient encore la caravane amicale je ne sais pas par où elle passe ok maintenant j'ai pas envie de perdre en ressources tant pis donc toi tu vas construire la carrière maintenant ici et je vais de suite essayer de gérer les cailloux le bois on verra après et de toute façon il y en a un qui est là pour survivre on a droit à la secousse le sol tremble pendant quelques secondes les bâtiments en permanence semblent être particulièrement touchés les bâtiments en permanence perdent 50 points de vie c'est pas grave je compte pas rester je pense que sur celui-là il faut aller vite et bien qu'est-ce qu'il se passe au moins un pupille ah c'est toi allez cailloux il y en a 300 j'avais besoin de 288 bon mais il va peut-être faire tous les cailloux allez on survit tranquillement le sol tremble on est au courant go 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 on peut le faire coucou par ici bah alors on change pas le titre et la catégorie du live généralement ce n'est pas moi qui le fait mais je vais le faire de suite si j'y arrive c'est le problème je ne sais pas l'offrir je vais essayer de gérer ça je vais essayer afficher le chat affichage modo ça devrait le faire ouais je vais y arriver la 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 catégorie et bien on est bon voilà normalement tout est bon et merci MRA pour le tuyau je vérifie une dernière chose vite fait puis ça a l'air d'être bon tout ça oui ça a l'air bon j'ai envie de dire tout va bien allez go on est reparti encore une fois merci MRA alors j'en étais où oui bah la pierre est survivre de toute façon c'est un peu ce que je dois faire une amnésie ah mince au matin alors qu'ils se lèvent avec entrain pour commencer une journée de travail les pupilles se rendent compte qu'ils ne se souviennent plus des idées qu'ils ont eu ces dernières semaines la tribu perd 500 points de savoir et bien on va les utiliser avant que ça n'arrive c'est pas grave alors regardons la bête de caravane est apaisante j'ai oublié que si je cliquais ça le prenait de suite c'est pas très grave j'ai fait tous mes didacticiels sans ça la preuve que je peux m'en sortir allez go l'amnésie pouf c'est pas grave j'ai peur j'ai peur de pas avoir assez de nourriture sur la carte cela dit ouais il va aller les chercher là et c'est pas bon oula et le problème c'est que je n'ai pas de druide pour pour gérer ça je pense que la nourriture va devenir un problème les éclairs 3 éclairs frappe au hasard infligeant 90 dégâts aux structures et enflamme les forêts et jungle oui et bien on se dépêche on se dépêche on se dépêche on se dépêche oui je sais que c'est épuisé et il va où ? ah il va juste là il va au plus près le problème c'est que je ne peux pas le demander si je peux lui demander d'apaiser mais on va mourir j'aurais dû le prévoir quoi que tout va bien elles ne me sont pas tombées sur la tête ok la ressource bois et oui je comprends bien allez poivre rouille de suite et les cailloux j'ai terminé donc ça c'est très bien ouais la ressource bois est épuisée un peu partout vu que ça a pris feu alors toi tu as fini les cailloux donc tu vas refaire du bois on fait du bois avant de partir et la nourriture je vais gagner 200 rations je pense qu'on est pas mal allez on y est presque les nuées de moustiques c'est pas très grave vu que je ne vais pas et le nouvel aléa de la pénibilité qui arrive les deux ont ramené tout ce qu'on a besoin on bouge alors beaucoup de poissons et trappeurs d'oeufs 900 beaucoup de laine là au moins on a pas mal de comment ça s'appelle on a pas mal d'eau donc je pense que le poisson sera plus simple et pour aller jusqu'à l'oeil on a besoin de ah non là je suis en forêt pardon je serai en forêt tropicale et c'est pour aller ici qu'il me faut beaucoup de poissons ou eh bien on verra ce qu'on a sur la map en arrivant parce que ça risque d'être compliqué je peux pas trop prévoir là en fonction de ce que j'ai sur la map ou pas hop et on part oui alors on va voir sur la carte ce qu'on a et on décidera après on a des poissons ici c'est déjà pas mal après trappeurs peut aussi se servir de ça le problème c'est que si je choisis les poissons il me faut énormément de bon il y a des champs donc ça c'est bien mais il me faudra un cuisinier donc il faut que je fasse les poissons c'est possible en fait de passer par là plus qu'ici j'ai l'impression parce que 960 laine 384 bois ouais je pense que je vais je vais m'occuper de ça je vais peut-être faire un cuistot dans ce cas là je vais faire un trappeur et un cuistot euh ouais on va faire ça donc pour faire un trappeur et un cuistot je vais m'installer vers là bas oh là là on va aller voir là bas ah c'est pas la fête les emplacements en vrai je peux impossible mince je vais détruire les lamas enfin c'est pas gentil mais je vais faire comme ça donc je m'installe ici il me faut nourriture de suite c'est toi qui faisais de la nourriture le meilleur ramasseur bah les deux en fait ils sont bons en ramassage mais lui beaucoup plus donc toi oups toi de suite poivrouille je cherche pas et toi on va essayer de on va supprimer le bois ici pour pouvoir faire une de toute façon je vais avoir besoin du bois allez go c'est parti messieurs dames et autre chose un éboulement c'est tout ce qui est adjacent à des montagnes c'est des collines ok tout va bien allez on bouge hop les bâtiments adjacent à des montagnes perdent 70 points de vie dommage bon l'instant je suis tranquille je suis en train de faire de la nourriture lui il gagne un niveau c'est très bien parce que je crois qu'il va me falloir des points de savoir par la suite parce que je vais essayer de passer par là 450 et après bon on verra on verra si je je booste mes mes bâtiments grâce à ça on va voir pour l'instant on est bien il n'y a pas de danger super super imminent donc je continue sur cette lancée au final je pensais qu'il serait difficile si je continue sur cette lancée c'est faisable après tout peut arriver c'est le problème du jeu les aléas peuvent me dire eh bien non maintenant tu arrêtes tes bêtises hop allez comme ça au moins j'ai épuisé le bois et il peut tranquillement construire une pêcherie que je poste ici pour amasser 500 poissons ah mince il en faut 900 c'est ça ? oups on construit la pêcherie déjà de toute façon il ira les chercher je pense les poissons après et ouais est-ce que toi tu vas faire du trappeur si tu fais du trappeur après il me faudra des rations mais aussi par la suite j'ai dit j'aimerais bien passer par là ok donc il faut un agriculteur et lui il est bon en agriculteur donc je vais le laisser il en est où lui une consommation de moins avant avant de faire ça je vais construire une hutte de récolte ici pour que l'autre soit tranquille bon bah un peu comme comme ça au moins il récoltera et gagnera des niveaux toi de suite pêche toi tu finis ta récolte ici voilà et maintenant tu travailles à la hutte pour prendre des niveaux de récolteur de fruits plus plus j'ai 1091 je vais peut-être en utiliser un petit peu pour éviter de les perdre celui-là je le comprends toujours pas ça c'est bien allez je reste comme ça on est pas mal on est pas mal on est pas mal termites venus des termites construites dans les jungles les termites ont une grosse fin aujourd'hui et il s'avère que certains bâtiments disposent du bois dont elles rêvent les bâtiments adjacents à des cases de jungle perdent 70 points de vie c'est pas une jungle c'est pas une jungle je suis pour l'instant super bien impeccable vraiment on remasse les petits poissons le problème ça va être ça les poissons alors la montée des eaux oh non ça ça craint la montée des eaux s'accélère il reste 20 tours de moins que prévu aux pupilles pour partir de l'étape avant l'immersion des terres ah je pensais que ça allait juste être un peu plus compliqué de récolter tout ce qui est poisson et tout ça bon pour l'instant on continue lui il a des poivrouilles ici il en a là et là après donc pour l'instant il poivrouille tout va bien et oui il a monté des eaux c'est pas grave il faut que je reste ici de toute façon pas le plus possible mince ça ça craint par contre les moustiques tout pupille qui traverse une tourbière lors des 10 prochains tours tombera malade et c'est dans combien de temps ? 6 tours ok je vais faire une pose de poisson dans ce cas là pendant 10 tours je vais récolter du bois je vais faire autre chose allez les nuées de moustiques donc toi tu arrêtes de suite et tu bouges pour voir déjà où il y aurait d'autres poissons pour l'instant pas là le problème c'est que pour explorer c'est pas c'est pas agréable parce que je ne sais pas sur quoi je vais tomber amnésie ah je vais perdre 500 points c'est ça ? 500 points de savoir vont être perdus il faut que j'en utilise les pupilles récoltant des ressources depuis la caravane en plus d'un pm go et les pupilles se connectent aux ressources de leur choix afin d'en révéler les emplacements dès leur arrivée sur une étape ça je ne sais pas trop la qualité visuelle de la caravane est accrue il faudrait que si j'arrive à la voir ça serait bien toi essaye d'aller voir là-bas ah il y a des poissons ici mince c'est 500 poissons mais de haute qualité retourne par là voir c'est quand ça ? 5 lunes c'est bon je l'ai eu ok impec je peux prendre le je peux prendre le bonus hop impec allez je suis tranquille ça va être dur en fait de trouver ce dont j'ai besoin l'homme nési qui passe la nourriture c'est toujours bien en plus lui vu qu'il fait rien il mange moins mais je vais faire comment pour les poissons en vrai ah je peux commencer à récolter allez poivreau il y a qui commence à s'amenuiser je trouve pas de poisson là ça craint par contre ça craint ça craint j'ai trouvé des vestiges il y a un incendie qui va pop l'incendie encore c'est pas trop trop grave si je gère derrière va par là oh la la et toujours pas de poisson ah mince pas de bol parce qu'il faut que je fasse attention à la vague aussi ah des poissons un bâtiment prend feu je sais pas où cela dit oh non à la hutte de récolte on va chercher du bois en attendant qu'il s'arrête et toi reprends les poissons sans passer par là ce serait bien cela dit on va s'y prendre deux trois dégâts ah non il s'est pas arrêté donc tout va bien bon ma hutte de récolte elle va mourir ou pas en fait j'ai l'impression qu'elle va mourir et que tout le monde s'en fiche oh ça s'est arrêté oh vite j'ai besoin de poivrouille ah c'était pas c'était pas bienvenu ça la ressource poivrouille est épuisée c'est pas grave je continue mon petit chemin j'ai pas sélectionné de l'objectif aussi il me faut le trappeur 2 je ne l'ai pas encore mais c'est pas grave il est en train de ramasser des poissons une secousse le sol trempe pendant quelques secondes les bâtiments permanents semblent être particulièrement touchés les bâtiments permanents perdent 50 points de vie ouch il me faut réparer il me faut réparer très vite il me faut réparer réparer voyons voir ok ça passe vite reprends des poivrouilles parce que là on risque de prendre des dégâts une caravane amicale bonjour bah ça va dans l'autre côté tant pis oui nourriture basse je sais ah je prends des dégâts tourbière est épuisée donc de toute façon lui c'est pas trop grave définir un terrain exploité en priorité parce que ça serait bête qu'il fasse le tour jusque là faudrait peut-être que je construise une nouvelle pêcherie donc si je la détruis je vais pas regagner des matériaux non je vais passer deux trois tours sans rien faire pour la nourriture ok gros aléas là oulalalalalalalala il me faut beaucoup plus de poivrouille merci alors pas mal d'aléas qui arrivent on regarde on regarde ça le premier les éclairs ça on connait le deuxième orage l'orage est sur vous chaque tour un éclair tombe sur un terrain de forêt de montagne de jungle sur un bâtiment. L'éclair enflamme les forêts et les jungles et endommage les bâtiments. En gros, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher parce que je risque de mourir. Après, les poivres rouges, je vais pouvoir les récupérer assez vite. Mais alors, si l'éclair tombe sur ma hutte de récolte, j'avoue, c'est un peu la loose. Allez, on construit un truc de pêche ici. Et on serre un petit peu les fesses, ouais. Aïe, 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 ça commence. J'ai eu un bol. Ah, effondrement. Le retour. Ça, c'est pénible, par contre. Ça, j'avoue, c'est pénible. Ah, ça, ça, ça commence à être très, très, très dur, là. Et j'ai pas assez de nourriture. Par contre, je ne peux pas faire ça. Moins un tour au cycle de récolte de poivre rouges. Ah, ça serait tellement bien. C'est dommage qu'il ne me manque que 20 laines. Ça serait très, 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 très pratique. Mais je vais monter le... Ça, pardon. Augmente la quantité de ressources présentes dans les piles. Les poivrouilles. Mais oui, c'est les poivrouilles. C'est le meilleur. Hum... Il faut que j'arrive à m'adapter. Bricole un petit nidouillé qui permet d'accueillir un publier supplémentaire dans la caravane. Boum. Je suis un idiot. Il me fallait des points de savoir. J'ai tout dépensé. C'est pas grave. Oh là là. Bon, ben, la lutte de récolte est morte. Tu peux quand même continuer à faire des poivrouilles, mon petit. Mais la question, c'est ça. Vu qu'il devient... Enfin, il dit qu'il devient ramasseur. Mais est-ce qu'il faut absolument avoir le ramasseur de fruits pour avoir ce bonus-là ? J'ai envie de dire oui. C'est le problème. Ah, mais il faut que les poissons, ça se dépêche, là. C'est les poissons qui vont me mettre dedans. Ça continue. Oui, je crois que le bonus n'est pas là si la lutte de récolte ne fonctionne pas. Bon, j'ai mon trappeur numéro 2. Ah, il va aller de plus en plus loin pour chercher les poivrouilles. Niveau nourriture, c'est la dèche. Une bourrasque. Qu'est-ce que ça fait ? Le vent se lève soudainement et emporte violemment les tentures des bâtiments mobiles. Les bâtiments mobiles perdent 50 points de vie. J'en ai pas. Un côté. Non, la nourriture, là, ça va devenir le... Ça va... Ça va créer des problèmes. Il faut que je me dé... Il faut que je me barre vite. Très, très vite. Il faut que je finisse les poissons et que je m'en aille. Niveau nourriture, c'est la catastrophe. Je sais, je sais. Les bâtiments adjancés en délac. Là, il y a tout qui... Là, ça devient dur. Là, c'est un peu la course contre le temps. Orage. Les larmas sont effrayées. Les pupilles ne peuvent plus récolter de... Ah, c'est vrai que ça peut me tomber sur la tête. J'avais oublié, ça. Allez, les poissons, vite. Je vais prendre des dégâts. Allez, un dernier cycle de poissons. De poissons, c'est tout ce que je demande. Allez, les dégâts dans la tête parce que pas assez de nourriture. Ah non, ça passe ! Les poissons. Ok, on s'en va. De suite. Quel bordel ! Je prends mes 10 petits paillissants, là, mais ouais. On s'en va. Ah là là, je suis content d'avoir le jardin, le jardinet pour avoir mes 200 rations parce que là, ça va être compliqué. On s'en va. Oui, de suite. Au revoir. Allez, on va par chez Jean-Mi. J'y suis presque. J'y suis presque, j'y suis presque. Go. Alors, il me faut recueillir beaucoup de... de tout ça, là. Ok. Donc déjà, c'est pas mal. On a un bon plan ici. On va se mettre là-bas. On sera très bien. Allez, on se pose. Ah, même, j'ai plus de bois. Alors, celui qui récolte, c'est lui, donc, qui va de suite faire poivre rouille. Et toi, tu vas nous chercher du bois pour créer... Oh, mince, ça tend, parce que pour créer une cuisine. Ah oui, il faut du minerai. Il y en a là. Même s'il y a une aura à calmer, c'est pas grave, je le ferai. Ok. Donc, bois, bois et rebois. Allez, on va en chercher. Et on reprend. Dès que j'ai assez de bois, la hutte de récolte pour être très bien niveau nourriture. Et après, tout ce qui est cuisine et... hutte de récolte. Hop. On la met ici. comme ça, au moins, il sera juste à côté. Non, on n'est pas mal là. Enfin, j'estime qu'on n'est pas mal. La bourrasque pour les bâtiments mobiles. Je m'en fiche. Hop. Toi, tu fais ça. Il me faut combien pour créer... J'ai dit qu'il me faut une ferme. Bon, il faut du bois, ça, c'est pas grave. la cuisine du minerai et le minerai, il me faut du bois. Bon, ben, fous le bois, allez, go. Est-ce que t'aurais besoin d'une série, toi ? Ça pourrait être bien, cela dit. mais je pense que c'est trop occasionnel pour perdre du temps et des ressources pour faire une série. Allez, c'est parti. On booste à mort. Ça, on connaît. Le feu de forêt. Une forêt prend feu. J'espère que ce ne sont pas celles qui sont pas loin de moi. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de bois, là. Faut que je fasse gaffe. la caravane amicale. C'est bon. Ce n'est pas la forêt à côté de moi. Tout va bien. J'aimerais bien faire ça, mais... Ah ben, attends. Tout va. Vas-y, bonjour à la caravane. On va voir s'ils n'ont pas de la laine. Cette caravane vient de traverser une tempête. Ils ont... Donne-moi un peu de bois. Ah non, j'ai donné du bois. Pourquoi ? Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai aidés. Bon, c'est pas mal de les aider. Mais je ne sais pas ce que ça m'a donné en plus. Peut-être des points, là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas trop grave. On va s'occuper de la mine de suite, même s'il l'a construit loin. C'est pas très grave. On va la faire ici. De toute façon, les poivres rouillent sont en train d'être gérés. Donc ça encore, c'est pas très grave. Ok. Donc, de suite, tu récoltes du minerai. Et plus vite que ça. Un éboulement. C'est pas grave, je ne suis pas à côté d'une montagne. Très bien. Les minerais, c'est fait. Je vais de suite construire la cuisine parce que c'est le plus... J'ai pas envie de le créer maintenant et qu'elle soit détruite par je ne sais quoi. On va plutôt commencer à créer une ferme. On va peut-être même créer deux fermes avec tout ça. On va voir comment je vais fonctionner. Parce qu'il me faut de quoi survivre. Parce qu'à niveau nourriture, on est bon, mais... tu refais du bois, s'il te plaît. 547. Tout va bien. Je lui refais faire un peu de poivre rouille. Bon, lui au moins, il est tranquille là-dessus. Il y en a un qui s'y connaît déjà. Donc, c'est Elifi qui sera le cuistot et l'autre qui va être... Ouais. Et l'autre qui va faire ça. Ce serait bien, ouais. La nouvelle va bientôt se déclencher. Pénibilité. C'est ceux qui ne travaillent pas, c'est ça ? Les métiers de herboriste et ses spécialisations ont été décrétés pénibles. C'est pas grave, j'ai pas d'herboriste. Le problème, c'est qu'il me faut aussi beaucoup de bois. Ah, j'aurais bien aimé avoir un pupillard en plus. Il n'y a que 323, 328, 314, 323. Ah, il m'en faut beaucoup parce qu'il va me falloir faire des... Alors, je fais du poisson. Il va falloir que je récolte beaucoup de choses. Après, je peux déjà commencer à cuisiner avec les poivres rouilles, cela dit. Qu'est-ce qui m'en empêche ? Rien du tout. D'ailleurs, toi, tu vas commencer à créer la cuisine. Alors, la cuisine, on va la mettre... Ce serait dommage de le mettre sur une plaine sachant qu'elle risque d'être utilisable. Ok, donc la cuisine s'est faite. J'ai dit que c'est toi qui allais faire de la cu... Oh ! Je me suis trompé, je voulais faire une boulangerie. Mince. Je voulais faire une boulangerie. Je peux pas annuler. Mince, je voulais faire une boulangerie. Oh, mais il faut des cailloux. Et s'il faut des cailloux, il n'y en a pas. Du moins, je n'en vois pas, là. Oh, mince ! Eh bien, j'ai envie de dire changement de plan. Oh, minesse. Là, j'avoue, j'ai merdouillé. Ah, j'ai bien merdouillé, ouais. Bon, c'est pas vulgaire, merdouillé, ici. Dans ce cas-là, si vous trouverez ça vulgaire, eh bien, je ne dirai pas merdouillé. Je vais juste dire que j'ai... J'ai pas fait les choses comme il faut. Si vous préférez. de toute façon, je vais avoir besoin de bois si je fais de la... de la cuisine, c'est ça ? Ouais. Bon. Il faut qu'il crée les poissons vite. Ouais, là, c'est pas cool. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Réflexion d'urgence. Combien de tours ? 123. En 123 tours, il faut que je crée 1200 rations et que je prenne 900 blés. Ah, me dis pas que j'ai... que je me suis raté juste là-dessus. Parce que là, ça craint. Allez, des éclairs. Bon, le bois, j'en ai assez. Il faut qu'il commence à cuisiner, de toute façon. Ah, non ! Ah, ennui, mais de quoi ? Chaque-fiffille n'étant pas en train de travailler à la récolte. Ok, ça, ça va. Encore celui-là, ça va. Et les nuages, les éclairs ? Bon, on va voir sur quoi ça tombe. Super ! Sur ma cuisine ! Oh ! La caravane amicale. Le problème, c'est que lui, il ne peut pas cuisiner plus vite que la musique. Oh là là, c'est la catastrophe. non, c'est trop dur. Il faut que je cherche... Mais là, il y en a des cailloux. Ok, tant pis. Plan B. Plan B ultime. Il me faut quelques cailloux. Et toi, il faut que... Poivre lui. Non, plan B, c'est... Sinon, c'est trop dur. Sinon, je n'ai jamais arrivé. Il me faut des pierres. Oui, je sais, il y a une aura, mais c'est pas grave. Je vais récolter très peu de cailloux. Mais je pense que ça me ferait perdre moins de temps. Parce que là, c'est trop, trop, trop dur. Allez, ce bâtiment qui a perdu 80 points de vie, c'est pas grave. Je construis donc ma boulangerie. Il me faut du bois. C'est pas grave. Go. On va en chercher. Pour l'instant, je détruis ça. Ah, pas le choix. J'ai merdouillé et maintenant, il faut assumer. Cool. Ramasseur de fruits, niveau 2. Est-ce qu'il peut avoir quelque chose qui évite que... Alors, c'est quoi ? 1 PM quand il porte des poivres rouilles ou moins 2 de consommation. Ben, moins 2. Parce que la nourriture, c'est compliqué. ça serait bien d'avoir au moins... Ah, mais il a fini, lui. Ben, comment ça te crée ta ferme, non ? pendant que lui, il va créer... Ah, mais j'ai vraiment besoin de bois, bois et de bois et de rebois. non, non, pas route accidentée. Il va falloir plus de bois pour repartir. Non, mais ça va être l'enfer. Je ne vais pas y arriver. Je suis foutu. Je suis foutu. Il va me falloir du bois et il va falloir que j'oscille entre la cuisine et pas la cuisine. Parce qu'il va me falloir des rations, quoi qu'il n'y a rien. Bon, ben, de toute façon, il va falloir faire une série. Je n'ai pas le choix. Après, la série, si je la mets là, ce n'est pas dérangeant aussi. Je la mets là. Mais pourquoi j'ai créé une ferme ? J'en avais une là. Bon, c'est la panique. Ok. C'est la panique. Et toi, si tu récoles des poivrouilles, tu vas aller chercher où ? Tu vas aller chercher là-bas. Non, non, tu vas trop loin. Tu te calmes. Tant pis. Go céréales. J'ai construit la série. Il me faut du bois. Je vais essayer de survivre quelques tours. Oui, je sais. 600 ! Au secours, je ne vais jamais y arriver. Ah, je pense là, malheureusement, que la montée des eaux va être violente. Et boum. puis il va y avoir des tremblements de terre. Bon, ben, j'étais bien parti et malheureusement, je pense que ça va se solder. Alors, un petit échec. Un incendie. Yes. Trop bien. Toi, vite, cuisine, cuisine du pain. Vite. Un architecte. Ah, plus 50% de coûts de réparation. Non. On va prendre celui-là si je construis un autre bâtiment. Un bâtiment prend feu, je sais. Ah, mais 65 tours avant l'immersion de la région, je n'aurai jamais assez de ressources, là. A ce train-là. Le bois, ça va être l'enfer. Il y a tout qui va être dur, là. Il faut plus de poivre rouille, les poivre rouille sacrés. Là, non, il va me falloir beaucoup de céréales. Beaucoup, beaucoup de céréales. Je n'ai plus de bois, il faut aller en chercher. Sinon, je ne peux plus cuisiner, mais j'ai pas mal d'avance. Pleine est épuisée. Attends, quoi ? Ok. Donc là, tu passes sur celle-là. Ici, j'aimerais bien avoir ça. Ou alors, la scierie, il faudrait la monter, mais non, mais ce n'est pas possible. Là, c'est trop dur. Après, j'ai 3000 savoirs, mais je ne peux pas l'utiliser. Il faudrait que je fasse le conseil, et pour avoir le conseil, je ne sais même plus ce qu'il faut faire. Le conseil... Ah, j'aurais pu faire un marché, en fait, pour essayer de vendre des ressources. Je ne sais pas. Un atelier, je ne sais même pas ce que c'est. Augmente le bonus des proximités de tous les bâtiments. Le conseil, ça coûte combien ? Déjà, ça coûte un buffle 120... Ah, non. Ah ! Je ne sais pas si tout s'est joué sur l'erreur de... Ouais. La terre tremble. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, mes bâtiments sont en train de mourir petit à petit. Bon, je ne peux pas abandonner là. Ça m'embête, mais... Ah oui, c'était la mine, là-haut. parce que même si j'essaye d'avoir 600 bois, j'ai mes fermes derrière qui tournent de l'œil, j'ai la nourriture qui ne va pas. Ah, mais avec deux pupilles, c'est super dur. C'est super, super dur. Je vais recommencer, je pense. Je pense que je vais recommencer. Ah, je vous l'ai dit au début du... Non, ce ne sont pas les options. Je vous l'ai dit au début du stream que les deux dernières allaient être compliquées. Donc, j'aimerais au moins sauver cette tribu-là et l'autre, on verra. On va tester. Mais là, là, c'est voie à l'échec. Je n'aurai jamais assez de bois. Pas assez de céréales parce qu'il me faut les cuisiner, ouais. Ouais, je pense que je vais recommencer là. Désolé. Allez, on recommence la tribu de l'Est. Et j'ai touché un bouton sans faire exprès. hop, vous, vous allez rien voir. Mais moi, ça fait beaucoup. Enfin, si vous avez vu, mais c'est pas grave. Un herboriste et du minerai. c'est pas mal. C'est surtout la suite. Il me faut herboriste 1 et là, herboriste 2. Donc, partir ici, ça serait logique. Ou alors, herboriste 1 et ramasseur 2. Bon, ramasseur, ça se fait vite. mais il y a encore le minerai qui m'embête, là. Minerai, minerai. Oi, 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 oi. Et ici, c'est dur, hein. On va partir là-dessus. Je pense que c'est le plus simple. Après, il faut voir les petits bonhommes que j'ai. On a une aura ici. On a une aura et un vestige. Peut-être qu'il faudrait que j'utilise plus les vestiges, mais les vestiges, ça peut me mettre très vite dans la panade. et j'ai encore que deux pupilles, mais cette fois-ci, ils ne prendront que deux logements. Bon, ça dépend aussi de ce que j'ai. Ah, trop de choses. Trop de choses et trop de difficultés. Parce que là, je ne vois pas de mine de toute façon. On va essayer de se balader un peu. Ah, ben oui, parce que je me suis un petit peu planté. Toute la zone est révélée à la tribu. Merci bien. Alors, avoir une bête de somme, ça pourrait être utile si je veux faire un bâtiment, un gros bâtiment. Site sacré, vestiges, site sacré. Au moins, j'y vois, là. J'y vois et je sais ce que je peux faire. On a des minerais ici. On a aussi des plantes pour l'herboriste. C'est bien. donc, si je me place ici, que je fais une hutte de récolte, là, qui risque de mourir à cause de la montagne. Il faut que je fasse une bergerie, donc il me faut du bois. la hutte de récolte, ce n'est pas encore obligatoire, cela dit. La hutte de récolte, ça devient utile que si je veux monter un certain niveau. il me faut du bois. Parce que la bergerie, au pire, je la mets là-haut. Je vais faire ce que j'ai dit, je vais m'installer là. Alors, voyons, on a théoricien, l'expérience en moins, encore envahissant, punaise, mais il peut l'éviter sur les lacs. Et lui, pareil, l'expé, et ce pupille a 30 points de vie de plus. Ce n'est pas bouffissime, ça aurait pu être pire cela dit. Bon, on va commencer à créer. Par quoi on commence ? On va commencer par la bergerie. J'aimerais bien avoir la bête de somme Anka. Et toi, tu commences les pouvoirs. vu que c'est le début, normalement, les aléas ne devraient pas être horribles, 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 entre guillemets. Alors, toi, la bête de somme, go. Plus, c'est pseudo gratuit la bête de somme, donc autant la prendre. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, toi, tu vas t'occuper des minerais de suite. Au moins, ce sera fait. Attends, parce qu'à la suite, on prend ici et après, j'ai dit, voilà, ce serait bien, comme ça, au moins, ça reste logique pour l'herboriste. Parce que les ressources que je vais ramasser en herborisme sont utiles pour plus tard. Et je pourrais, je pourrais peut-être, ah oui, je vais faire ça, je vais, ouais, 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 on va faire ça. Donc, toi, la mine de suite. Pouf. Allez, go. Il faudra toujours aller chercher un peu de bois, enfin, jusque-là, on est pas mal. Donc, tu prends du minerai. Après, on fera une officine. On va prendre juste le minerai qu'il faut. On va pas en prendre de trop. Tout, 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 Ok, alors, première chose, le fameux jardinet. Le fameux jardinet, la vision serait bien, Laurent encore, mais cette fois-ci, il faudrait l'utiliser vraiment. Ok, donc, toi, t'as terminé. Tu vas commencer à récolter du bois vu qu'on va en avoir besoin pour l'officine. Vu que l'officine, de toute façon, j'en avoir besoin. Ah, mais est-ce que l'officine, je la fais pas portable ? La caravane. C'est bête à dire, mais la caravane, ça peut être bien. Ouais, elle va essayer de voir parce que la dernière fois, je fais une bêtise. Non, la caravane. Les poivrouilles de la plaine sont épuisées. Ok, désolé. Alors, on lisse, cette fois-ci. Cette caravane cherche à faire des échanges. Une bête... Non, je gagne une bête de somme contre 300. Ok, votre tribu demande de l'aide à la caravane et lui propose de faire une partie du chemin avec eux, réduisant le coût du voyage vers la prochaine étape d'un car. Non, Yannas a entendu parler de votre tribu et pense que ses compétences de pêcheur 1 peuvent vous être utiles. Alors, pêcheur 1, je m'en fiche un petit peu pour être poli. Par contre, avoir quelqu'un de plus maintenant. Salut, Attiz, comment tu vas ? Ah, le choix est un peu compliqué. Parce que si je prends un pupille de plus, la bête de somme que j'ai prise va m'être utile pour faire un campement. Mais dans ce cas-là, il va falloir que je crée le campement. Ou alors, je prends une autre bête de somme, mais dans ce cas-là, ça sera un peu inutile. Allez, le choix est fait. Nouveau pupille dans l'attribut. Il faut de suite construire le le campement, si je veux. Oh non, il faut de la laine. Mais ça tombe bien, j'ai fait ça. Allez, go. Et toi, comme pupille, pour l'instant, tu vas revenir ici. Ah, si je pouvais avoir un pupille de plus, ça serait bien. Pas trop de soucis, avec les dernières missions. J'ai raté la première parce que j'ai créé une cuisine à la place d'une boulangerie. et c'est compliqué aussi. Pour l'instant, j'ai deux pupilles mais qui me prennent trois places, donc il faut que je crée une place de plus. Mais avec trois mains, ça devrait être mieux. Certes, la nourriture risque de se faire un peu plus rare, mais je préfère... Alors, le campement, on va l'installer là-bas. Ah, ça a été un peu le... le boxon. Je fais un campement de suite. Ok. Donc toi, tu peux aller chercher du bois. Aucun bâtiment disponible. Comment ? Ah, c'est parce que lui, il est là-dessus. Donc, peut-être une série flottante. Bah ouais, je vais faire ça. Je vais chercher de la... Tant que je peux. Pour l'instant, je pense que je peux rester ici, mais... Ah non, il peut faire des trucs quand même. Bah non, parce que ça, il ne peut pas. C'est dommage, j'ai créé un campement mais il ne peut pas bosser. C'est pas grave alors. Prendre la nourriture, c'est vrai, mais comme ça, moi, j'aurai vraiment quelqu'un axé sur la nourriture et deux autres qui travaillent un peu partout. Allez, toi, de suite. Attends, mais... Ce pupille ne peut pas récolter de bois. C'est pour ça qu'il ne peut pas cet idiot bête. C'est pas un idiot bête, mais... Par contre, on pourrait récolter plein de bois, ce serait bien de la mettre là. Bon. Eh bien alors, attends. Toi, tu vas devenir bûcheron. Attends, c'est marrant le bûcheron ou pas ? J'ai oublié. Pas du tout. Le bûcheron, c'est jaune. C'est jaune orange. On va mettre orange parce qu'il fait du bois. Toi, vu que t'as commencé à faire des poivrouilles, ce serait bien que tu taxes sur la nourriture. Et toi, tu vas être l'homme à tout faire. Donc, d'être blanc, en fait, c'est bien. Tu vas être l'homme à tout faire. C'est parti. Hop. J'utilise un bonus pour avoir de la vision à la prochaine. Et ça aussi, ça peut être très bien pour éviter de marcher un peu trop dans le vide. Ok. donc la série c'est fait. Toi, tu bosses à la série vu que lui, il ne peut pas. Et lui, dans ce cas-là, il va créer une officine après. Mais vu que pour l'instant, je ne peux pas créer d'officine, il va... J'ai besoin de quoi après ? Herboriste 2 et c'est tout. Bon. Il va prendre un peu de laine. Allez, go. Après, est-ce qu'il peut faire une autre bête de somme ? Pas de ressources exploitables à porter. Bon, alors, de la laine. Go. Ok. La caravane amicale. Si elle monte, peut-être que celui qui fait les moutons va aller les voir. J'ai peur qu'elle s'en aille, cela dit, qu'elle trace d'un coup. Non, revient, la caravane. Ok. Alors, je peux avoir un pupit de plus, mais non, ça va être compliqué. Le druide de la caravane se prend d'affection pour votre tribu et ses exploits. Il vous confie trois potions. Écoute, les potions, ça peut être utile et puis ça ne prend pas beaucoup d'emplacement. On a beaucoup de bois. Est-ce que je peux créer mon officine ? Non. Ah, je peux en faire une volante. Je vais en faire une... Ah, mais non, je ne vais plus avoir de place après. J'ai déjà la scierie qui est volante. Je réfléchis, je réfléchis. parce qu'il faut aussi que je prenne... J'ai mon campement. Ok, donc pas de volante. Donc, on continue sur le bois. On continue sur le bois et bien, fais rien, j'ai envie de te dire, reste par là. Je sais. Ok. C'était 120 ou 130 l'officine ? 120. Tu l'as fait là. Et tu vas commencer à récolter tout ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, mais oui, je suis bête. Allez, ramasse des épices. Allez, on est parti. Toi, tu en es où de tes niveaux, d'ailleurs ? Oh là, il a bientôt besoin d'une hutte de récolte. C'est chouette. en attendant, s'il te plaît. Ah mince, le terrain est déjà exploité, donc je ne peux pas le faire. Je savais oublier ce petit détail. Bon, c'est pas grave. les moustiques. C'est un peu pénible, mais ça se fait. Je peux encore augmenter la caravane. Hop, pour avoir un pupille en plus, en cas. Je viens de dire en cas, parce que sinon, ça risquerait d'être vite. le beans. Oui, oui, les moustiques, je suis au courant. En fait, il va finir les... Ouais, on va faire ça. Nourriture, pas ouf, parce que c'est trop loin. Ok, herboriste 1, c'est fait. Je continue, vite fait. Très bien. Donc, la colline, c'est épuisé. Tu vas terminer le minerai et on s'en va. La montée des eaux. Ouais. Allez. Ah, lui aussi, il a pris des niveaux. On peut s'en aller. Très bien. Allez, on bouge. Donc, oui, je prends ça. Et le campement ? Ah, mais non, le campement, c'est avec le... Je sais plus. Pas grave. Ça, ici. Mes herbes. Hop, j'en mets là. J'en mets là. Vu que je vais en avoir besoin. Là, j'ai fait pas mal d'avances. Donc, c'est chouette. Hop, deux. Allez, on va jouer au puzzle. De toute façon, comment je peux parfaire tout ça ? On pousse la laine. On pousse la laine. Ah, j'ai les potions aussi. Bon, les potions, elles sont là. Très bien. Il me faut un carré. Il me faut un carré. Et ben voilà, la maîtrise du carré, elle est là. Paf ! Impeccable. Je ne laisse rien derrière, je m'en vais. Oui. Je vais prendre ce chemin. Comme ça, moi, j'ai juste à récolter encore plus avec mon officine. Alors, la caravane, avant. J'aurais bien voulu avoir l'aura, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas l'air d'avoir d'aura. Donc, il me faut des poivrouilles. Il y en a ici. Des herbes, il y en a là. Et du bois, il y en a partout. Installer par là, ce serait bien. Ou même là. Là, comme ça, au moins, je crée l'officine là. Ah, l'officine, il va falloir que je la refasse, d'ailleurs. Je crois. Non, s'installer là, ce n'est pas si déconnant. Impossible de s'installer sur ce type de terrain. Bon, mais très bien. On va monter. Oui. Tiens. Est-ce que j'ai pris le pouvoir ou pas ? Non, je n'ai pas pris le pouvoir. Je pourrais. pour avoir une bête de somme encore. Non, je ne vais pas le faire. Si je me mets là, où est-ce que je mets ma hutte de récolte ? C'est le problème, c'est que là, j'ai pas mal de choses, ok, mais... Ah, mais il y a des choses là, hutte de récolte là. Bon, allez, on se pose et on verra. Alors, toi, tu es celui qui fait le bois. Toi, tu es la nourriture. Bon, écoute, déjà, on va voir. toi, tu construis le campement. J'avais oublié qu'il fallait que je foute le campement. Non, c'est pas là. On va le mettre là. Donc ça, c'est fait. Toi, tu vas installer la Syrie mobile. c'est pas facile. Oh, je peux la mettre là. Voilà. Non. Et oui, il y en a un qui ne fait rien, c'est lui. Lui, il va commencer à construire sa hutte de récolte. Après, je n'ai pas regardé ce que j'ai besoin. Oh, non. Et la hutte de récolte, on a dit qu'on la mettait par là. pour aller chercher les poivrouilles là et là. Allez, go. Ok. En fait, le campement, j'en ai pas besoin parce que j'ai un emplacement en plus dans mon... Alors, toi, ta roue... Ouais. Tu bosses de suite à la hutte de récolte. Voilà. Oula, ça commence à faire des grosses maps ici. Non, c'est pas des grosses maps. C'est juste que j'ai un peu plus découvert par rapport à la dernière fois. C'est vrai. C'est vrai que j'ai regardé un peu plus ce qu'il y avait sur la carte. Bon. Est-ce qu'on passe par là ? Il me faut beaucoup de laine, beaucoup de rations. Ça m'embête. Et là, il me faut du minerai, des cailloux, mais il me faut un ramasseur de pierre 2. Mais le ramasseur de pierre 2, c'est bon. Mais si je vais là, il faut que je finisse ici et que je fasse 960 laine et agriculteur 2. Bon. La laine, c'est de l'agriculteur. Et il y en a forcément un qui a été meilleur que les autres là-dessus. C'est d'Olam. Je vais passer par là. Je vais passer par le haut. Ça me paraît plus facile. Parce que je peux avoir un ramasseur de pierre. Par contre, je n'en ai pas vu une seule. Attends. Mais d'abord, je suis là. Ici, pour l'herborie, c'est gratuit. Donc, il faut que sur cette map, je trouve des cailloux et du minerai. Minerai. Je peux commencer à farmer de la laine, même si la laine, ça prend pas mal de place. Peut-être que je vais prendre la bête de Somme, cela dit. Ouais. Il va peut-être prendre la bête de Somme, au final. On va voir. Je peux regarder la roue de métier de chacun. Donc, toi, tu es l'homme à tout faire. Ah ! Il peut être pêcheur. Ah mais oui, il avait dit pêcheur 1, lui. Sauf que pour l'instant, pour l'instant, je m'en fiche. Il part sur le... Il part pour être au moins herboriste de lui. Toi, tu récoltes tes fruits, donc tu avances là-dedans. OK. Et toi ? C'est toi qui sera pour les cailloux. La phrase pas du tout française. Bon, c'est pas mal. Très bien. Donc toi, on a dit... J'arrive pas à... Le problème, c'est que lui, il peut pas ramasser de bois. Qu'est-ce qu'il va me faire sur celui-là ? Oui, il va faire l'officine. J'avais pas créé une... Non. J'avais pas créé une officine à... L'officine, on la met là parce qu'on va l'utiliser ici. Et toi, tu... ramasses pas encore de bois, tu vas créer... quelque chose vers là-haut. Oh ! Le coin, il est pas bon du tout. Le coin n'est pas bon du tout. C'est dommage. On va faire une mine. Parce qu'on a dit que de toute façon, j'aurais besoin plus tard de cailloux. Oui, je sais. Allez, go. Qui bosse pas ? Toi. Bah, toi, tu vas ramasser la bête de somme. Tout d'abord. Éclair. Bon. Les éclats, encore, ça va. J'espère que ça va pas me tomber sur le coin du nez. Allez, récolte le minerai qu'on aura besoin pour plus tard. De toute façon, l'herboriste 2 n'est pas en train de se créer, mais c'est pas grave. Allez, j'ai ramené la bête de somme. C'est bon. Donc toi, maintenant, tu t'occupes de ton officine. et tu récoltes des épices. Ensuite, ça, je peux l'augmenter. Je vais l'augmenter pour les pupilles récoltant des ressources depuis la caravane. Ça, c'est pour le début, mais c'est pas bon. Ça, c'est bien. La caravane peut être... Les pupilles adaptent leur technique d'installation de la caravane pour la mettre sur la jungle ou sur le truc. C'est bien. Ça, je l'ai jamais compris. Les pupilles peuvent récolter des ressources normalement accessibles uniquement depuis un bâtiment avec la caravane. récolter une ressource depuis la caravane ne confère pas d'expérience de les métiers experts. Ah ! Est-ce que cela veut dire dans ce cas-là que tout ce qui est ferme et tout ça, ils peuvent récolter sans avoir l'outil ferme ? Ouais, je comprends pas trop. Ça, c'est pas grave. Ouais, on va essayer de prendre multi... En vrai. En vrai, là, j'ai juste besoin de 150 épices. Oh mince ! Ah mais non, c'est bon. Oh là là, j'ai cru que... Non, lui, il fait la nourriture, c'est bon. Je me suis dit que j'avais fait une énorme bêtise. Non, multifonction va être pratique. et je sais très bien pourquoi. Ok, je me suis fait peur tout seul, tout va bien. C'est bon ? C'est pas sur ma tête ? Ok. Oh là là, le feu de forêt. Wow. Ça a pris trop cher. Par contre, le ramasseur de fruits... Ouais, ça, ça serait bien ça, oui. Parce que ça devient difficile. Je voudrais de la nourriture. Ensuite, toi, la multifonction, je sais à quoi... Ah ben voilà, c'est... c'est... c'est pas du tout ce que je voulais. c'est pas ce que j'ai besoin maintenant. C'est pas ce que j'ai besoin Réduit la taille des piles de ressources, mets la quantité de ressources présentes. Augmente la quantité de ressources présentes dans les piles d'une ressource de 25. ça, c'est chouette. Je vais le faire. Ah, mais c'est à moi de choisir laquelle. Oh ! Non, je me suis trompé. La structure de la caravane est rehaussée. La caravane obtient une ligne de stock supplémentaire. Ah bon, ça va. Mais ça m'a pris du bois ! Mais... Aïe, 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 il va falloir qu'il aille chercher des... Oula ! Marais ? Non. Va, t'as... Va bosser là-bas, toi. J'ai besoin de bois. J'ai besoin de nourriture. Alors, les épis, j'ai assez, mais il n'est pas monté de niveau. Punaise. C'est long. Un éboulement. Ah, dommage. Dommage pour l'officine. Et c'est tout ? Et dommage pour la hutte. Oh, mince. Bon, les moustiques encore, ça ne dure que 10 tours. C'est pas trop grave. Mais ouais, c'est la nourriture qui commence à me faire défaut. Qu'est-ce que c'est ? Plus 20% de préservation. Le pupille retire 20% de ressources en moins du terrain. C'est bien ça. C'est même très très bien. Malheureusement, pour l'instant, ça m'est un peu inutile. Bon, il faut que l'herboriste se bouge un peu. Allez, boum, les bâtiments. Toi, est-ce que tu peux, je peux te dire de récolter des poivrouilles ? Est-ce que la nourriture va me faire défaut ? Ouais, je peux lui dire de faire ça. Ok, donc fais-le. Qu'est-ce qui est épuisé ? Ah, les poivrouilles ici. Putain, j'ai peur. Ouais, la nourriture va me faire défaut. Je regagne encore pas mal de... J'ouvre mon sac. Le zèle, pour pouvoir aller plus vite ici, pour que lui, il aille plus vite. Ok. Ramasseur de fruits. Oui ! Prends plus de poivrouilles. Parce que les poivrouilles, c'est la vie, littéralement, dans ce jeu. Mais maintenant que lui, il a fait ça, je vais pouvoir arrêter la récolte avec lui. Donc je reprends mes épices. De toute façon, les épices, il n'y en a plus beaucoup, là. Oh non, j'ai pas vu la caravane. Il est passé niveau 2. Impeccable. Donc on arrête les... On arrête tout ça. Dis bonjour à la caravane. On ne sait jamais. Ça peut donner quelque chose d'utile. Le bois... Non, il faut continuer. Attends. Lui, il ramène ou il va travailler ? Non, il va travailler. Donc tu reprends le minerai. Ensuite, je peux avoir quelqu'un en plus, malheureusement. les druides de la caravane se prennent d'affection pour vous. Je pourrais avoir quelqu'un en plus, malheureusement, ça serait la nourriture le problème. Bâtisseur 2. Non, je m'en fiche. Par contre, je peux avoir une deuxième bête de somme. Go. Ça peut être utile. Pour stocker mes petites affaires. Qui ne fait rien ? Ah oui, toi. Toi qui as fini l'herboriste. Va créer une potion juste pour enlever un stack. Ok, c'est bon. Il a fini. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Encore une caravane ? Ah, vous êtes sympa. Toi, tu vas regarder ce qu'il y a autour parce que si j'ai des cailloux, bon, j'en ai là mais il y a une aura donc c'est pas cool. Oh, des sites sacrés. Allez, go. Go de suite les sites sacrés. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le site sacré ? Dysfonctionnement. En faisant une ronde de l'état des bâtiments de la caravane, un pupille se rend compte qu'un bâtiment s'est en partie effondré et hors d'état de fonctionner jusqu'à réparation. Lequel ? Je peux prier pour avoir des cailloux gratuits. C'est bien. Quel bâtiment ? Ah, la mine ! Bah, il peut le réparer. C'est pas très dérangeant. Donc répare, s'il te plaît. Je peux prier encore, avoir des cailloux gratuits. Ça tombe bien vu qu'il m'en faut... Où est-ce qu'on a des cailloux ? Qui ne fait rien ? Ah bah non, mais toi, t'as réparé donc tu continues. Parce que de toute façon, il me faut un récolteur de cailloux d'œufs. Donc vas-y, prends. Oh, le problème, c'est que je risque d'avoir des soucis de place. Non ? Bon. Ici, j'ai quasiment tout vu. La nourriture. On va essayer de rechoper de la nourriture pendant que je chope au moins tous les minerais que j'ai besoin pour la suite. Bah là, en fait, c'est bon. Je suis en train de regarder est-ce que je fais ce que je fais. J'ai besoin de cailloux pour la suite. Il y en a là. Lui, il bosse très très bien. Lui aussi, cela dit. C'est ça, en fait, que je veux faire après. Il me manquera 150 pierres. Le problème, c'est qu'il me faut vraiment de la pierre maintenant, quoi. On ne sait jamais, mais là, je ne vais pas en ramasser des masses, des masses. Ça m'embête de créer une carrière juste pour créer une carrière. Après, j'ai une série mobile, c'est vrai. Quitte à faire ça, autant regarder ce qu'il y a. Mais il n'y a rien. C'est pénible. Un incendie va bientôt se déclarer. Et il n'y a pas une autre source de pierre. C'est pénible. Je suis en plus près. Non, il n'y a pas. Ah, lui, il a fini la nourriture partout. Il part où, là ? Oh là là, il va là. Ouais, bon, la nourriture reste encore un problème. On va s'en aller. Ouais, on va s'en aller. C'est bon, tu as terminé ? Non, il ramène les ressources. Bon, lui aussi. Oui, je sais, il y a un incendie. Super, à l'officine. Bon, c'est pas grave, elle était... J'ai pas de bol. Je fais exprès. Oui, l'officine a été détruite, c'est pas grave. Ok, on s'en va. Alors, avant de partir, est-ce que je peux prendre quelque chose qui pourrait être utile avec ça ? Adaptation colline ou jungle, ou alors j'augmente la taille de mon plus haut, une ligne de stock horizontale ou une ligne de stock verticale. On va prendre ça. Hop, allez, on s'en va. On bouge. Ouf. Ouais, on a un peu plus de place, ça fait du bien. Donc, les popos qui vont se mettre là. 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 C'est surtout ce genre de choses qui vont m'embêter. tout ce qui est cailloux. Ça, là. Ah non, ça passe, en fait. Je dis n'importe quoi. Et puis, de toute façon, j'en ai plein. J'ai tellement de bêtes de somme, là, que ça passe. Ok. On n'oublie rien. On bouge. Oui. Et on va partir vers là-bas. Et ensuite, c'est quoi ? 960, pardon, laine. Eh bien, sur cette étape, on fait de la laine et des cailloux. Allez, c'est parti. Il faut déjà aller trouver les cailloux. Ok, de la pierre ici. Très bien. En plus, elle n'est pas dans l'aura. Eh bien, bouge. Pourquoi il ne bouge pas ? Elle est bloquée. Ça, ça ne me plaît pas. Ça, par exemple, ça ne me plaît pas. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a ? On a un campement et une scierie. Toi, tu vas de suite te construire ta hutte de récolte. Elle part là. pour récolter de suite après. J'ai les poivrouilles ici. Toi, toi, cassobonbon, tu... Pourquoi t'es finie ? Non, c'est ça que je veux faire. Toi, tu crées une carrière là et c'est toi qui iras... Pour l'instant, tu vas regarder ce qui se passe. Et il me faut aussi des lamas. Oh, plein de sites sacrés. Pratique. Eh bien, tu vas dire bonjour aux sites sacrés, toi. Tu vas aller chercher les choses qui sont gratuites. Vu que toi, t'as fini. Hop, de suite. les améliorations de mon... Parce qu'elle est pas mobile. Avec grand plaisir. Et ça, c'est un vestige. Le vestige, j'ai peur de le tenter. Toi, t'as fini ? Non, c'est à l'heure attendre. Toi, tu vas faire caillou. Toi, tu vas regarder ce qui se passe là. Et après, on va chercher des lamas. Et on sera bon entre guillemets pour tout ça. Du bois gratuit, on prend. Et encore un. Encore un lieu sacré. Ah mais oui, mais il y en a partout. Attends, c'est un vestige. Non, c'est un site sacré. Je suis au taquet. Je veux gagner. Non, je vais pas prendre les céréales. J'en ai pas besoin. Je vais pas prendre quelque chose que je n'ai pas besoin. Par contre, ça je prends. Pas. Non, j'en ai pas besoin encore. Donc tout va bien. Eh ben, continue de regarder la map, toi. Oui, une aura, toujours. Bah écoute, vas-y. Non, j'en ai pas besoin. Y'a pas un seul lama ? Ça craint. Un site sacré. Vas-y. Non, je vais pas prendre les ressources inutiles. Ah, des lamas. Mais, mais une aura, quoi. encore des sites sacrés qui continuent. De toute façon, les autres s'occupent de tout ce qui est nourriture. Est-ce que je veux des poissons ? La réponse est non. Les éclairs qui tombent. Oh ! Sur la montagne. Mais tout va bien. On explore. Mais il y en a tellement, tellement de sites sacrés. Je prends les poivres rouilles, avec grand plaisir. Je prends pas les poissons. Celui-là, je l'ai pas fait, je crois. Ah, et y'a d'autres lamas ici. Je prends le bois. Vu que je vais devoir faire une aubergerie, de toute façon. Mais il va falloir calmer il va falloir d'abord calmer ici. Oh, une bête de somme. Oh non, c'est pas la bonne. Ou alors, c'est les deux. Oh non. On va voir. On va essayer de l'apaiser. Allez, ramasseur de pierre 2, c'est terminé. Tu vas commencer à créer la bergerie là-haut. Hop. Donc, c'est calmé pendant je ne sais pas combien de tours. C'est le problème. Il va falloir qu'il vienne souvent le calmer. C'est le souci. Ah, et ça, quand même, que elle, elle soit bloquée, ça m'embête. pourtant, il y avait ça, ignore les malus de points de mouvement excepté celui des montagnes. C'est pas très grave, cela dit. On va prendre la bête apaisante en cas pour la prochaine map. D'ailleurs, il ne m'en reste qu'une. Non, j'ai ça à faire, mais ça, c'est bon, c'est géré. Il me reste ça et l'agriculteur 2. Donc, il me faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de laine. Ah oui, oui, en fait, il me faut taquer de laine si je peux. 500 et 400. Ça fait 900. C'est très bien. Qui ne fait rien ? Toi ? Tu ne fais rien. Tu ne peux pas aider au poivre rouille, j'imagine. Ouais, il va se taper le tour à chaque fois, c'est un peu stupide. Tu vas attendre, là, tant pis. C'est pas très grave. Ah bah, tu vas dire bonjour à la caravane. Il a vendu la caravane. Cette caravane cherche à faire des échanges. Je n'ai pas de nourriture. Amicalement, la caravane vous confie de précieux parchemins. Merci. C'est bien, ça. Nourriture, on n'est pas mauvais. Tant mieux. Encore une nouvelle ? Ben non, c'est elle. Ah, je ne l'ai pas noté. Déjà rencontré. On continue. Ok, donc toi, toi, tu as fait de l'agriculture, c'est ça. Oui, plus que... Ah non, lui, il en a fait plus. Ben mince. Ben, c'est lui qui va faire l'agriculture. Allez, go. La laine. Et pendant ce temps, toi, tu vas détruire ça. Tu vas faire du bois. Tu vas faire du bois, mais où ? Là-haut. Tu vas faire ça. Ah, mais non, il ne peut pas récolter de bois, lui. Ah, il est pénible. Alors, on échange de plans. Toi, tu prends la scierie, tu la poses là-haut. Il n'y en a que 239. Il n'y en a que 218. Il n'y a pas beaucoup de bois. Ah, on peut la mettre là. Il va récolter là. Allez. Ça, et c'est toi qui vas faire la laine, mais tu es pénible. Et puis, il va falloir aussi dire coucou, j'apaise l'aura. Ah, mais là, c'est l'aura. Attends. Mais oui, c'est... Je m'en fous, en fait, des auras, là. En vrai, c'est juste pour la laine et le bois, sauf que ça... Oh, non. Il va falloir plus de ressources de savoir. Très bien. C'est pas grave. J'en ai plein. J'en ai plein, plein. qui fait rien encore. Toi, t'es pénible, là. J'ai jamais rien. Allez, ben là, on est parti. Oui, oui, la route accidentée, c'est pas grave, j'ai assez. La nourriture commence à tirer un peu la tête. Mais j'ai besoin de la laine. non. Ah. Et là, il a pris que 20. Donc, l'aura peut avoir une influence protectrice sur les poivrouilles. Ah, les autres ressources. Ok, d'accord. Bon, ben, va l'apaiser. C'est bon. Cette fois-ci. Cool. Prends moins de nourriture, s'il te plaît. Ça m'arrange. Ok, donc, t'as fini, tu retournes au bois. D'ailleurs, au niveau de la Syrie, t'en es où, toi ? Ah, t'es presque, hein, en bûcheron. Ça serait bien de prendre moins de nourriture. Ah, feu de forêt. La bois, le bois est terminé ici. Et la poivrouille, ici. Bon, il lui en reste là. Tout va bien. C'est à côté. en prend le plus de choses. Oui, il prend moins de nourriture. Super. Là, Mika, là. Ben, tu vas leur dire bonjour. Votre tribu demande de l'aide à la caravane et lui propose de faire une partie de chemin en réduisant le coût du voyage vers la prochaine étape d'un car. en vrai. En vrai, je m'en fiche un peu. Bon, si, ça va me prendre moins de ça, là. D'ailleurs, en parlant de ça, peut-être augmenter la quantité des ressources présentes dans les piles d'une ressource de 25. Ah oui, non, mais c'est d'une... Non, peut-être prendre une ligne. Hop. Ah, je peux même prendre une longueur. Allez, hop. Euh, où en sommes-nous ? Eh, il me faudrait refaire de la bergerie. en vrai. Il faut de la laine, de la laine, de la laine et de la laine. Mais aussi de la nourriture. Est-ce que je ne fais pas une deuxième hutte de récolte là-haut ? Parce que la nourriture, ça va être la catastrophe après. Bon, on va faire ça. Est-ce que je peux en créer une ? Oui. Je le fais. Je le fais. Je le fais. Comme ça, au moins, niveau nourriture, je serai tranquille. De toute façon, là, il ne se passe rien de grave. Donc, je peux continuer comme ça. Qui ne fait rien ? Toujours toi. T'es pénible, à mon bord. Comme ça, au moins, niveau poivrouille, je suis au taquet. Ah, dysfonctionnement. C'est le bâtiment, ça, qu'il faudra réparer. Je ne sais pas lequel. Laura est revenue. Bon, ben, finit-on. Voilà. Mais tu retournes dire coucou. Le dysfonctionnement. Il y a une sieste après. C'est lequel ? C'est la cirie. Ce n'est pas très grave. On la réparera juste avant de partir. Et, oui, toujours de la laine. Après, j'ai peur que la laine, je n'ai pas assez de place pour la stocker. Je suis un peu bête. Mais d'un côté, si j'ai toute la laine maintenant, j'aurais juste à tracer. et à partir. Quitte à gaspiller derrière et ne pas avoir la meilleure harmonie. C'est vrai. Maintenant, je n'avais pas regardé ce que ça fait. Ils cessent tous de travailler, abandonnent leurs ressources et doivent être réassignés à un métier. Eh oh ! Non, mais c'est quoi ça ? C'est quoi se laisser aller ? Ben, va en profiter pour réparer ça, toi. Voilà. un dernier tour de laine pour avoir le stack comme il faut. Et on s'en va. Et puis, j'ai encore des choses. J'ai pas mal de bois, donc je vais en profiter pour augmenter ça. Très bien. Eh bien, on bouge. On bouge et il ne me restera que 4... fait que... Je peux annuler. Ah ! Allez, on s'en va et j'aurai juste de la bergerie à faire et de la nourriture. Parce que ça prend de la place, cette laine. Oh ! J'en ai une ! Bon, on verra. Là. Là. Ça. Là. On met ça là. Mes deux bâtiments mobiles. Ça et ça. On va les mettre vers le... On va voir. Rien n'est figé encore. J'ai la place. J'ai largement la place. C'est... Les points de savoir, je ne connaissais pas, mais qu'est-ce que c'est bien. C'est trop, trop bien, quoi. Allez, on s'en va. Oui. Et maintenant, on finit avec ça. Allez, go. Il n'y a pas de mouton. Ça ne commence pas très bien. Site sacré, site sacré, site sacré, site sacré. Il y a une bête de somme, mais je m'en fiche. Oh ! Et euh... Pourquoi il n'y a plus de... Ah, il y en a là. Alors, attends. Est-ce que j'ai pris le pouvoir de... Laura ? Oui. Donc, je vais m'installer... Ah, je ne peux pas m'installer à côté de Laura. Parce que je n'ai pas pris le fait de me mettre sur une colline. Ben, je ne peux pas, de toute façon. Ah, il va falloir calmer cette aura. Mais je ne peux pas mettre de bergerie. Non, c'est une blague. J'espère qu'il y en a là. là. Oh là 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 là. Bon. Je sais ce que je vais faire. J'ai le plan en tête. Ne vous inquiétez pas. Je m'installe ici. Il y en a un qui peut voler au-dessus de l'eau. C'est qui ? Mais c'est... C'est lui. Mince. Parce que lui, il n'est pas du tout agriculteur. Je veux qu'il me faut un agriculteur 2 dans l'histoire. Parce que sinon, ils vont faire des allers-retours. Ça va être complètement bête. Mais je n'ai pas le choix. C'est la seule... C'est la seule case avec la laine qu'il me faut. J'ai pas de bol quand même. Bon. C'est pas grave. Tout d'abord. Toi, tu construis la hutte de récolte portative là. Je suis une idée. J'ai une idée, j'ai une idée. Toi, tu construis une bergerie. Là. Toi, l'homme à tout faire, c'est toi qui va récolter des pouvoirs au rien. Sur ce tour-là. Et on va essayer d'aller vite. Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça. Un éboulement. Génial. La bergerie n'est même pas construite qu'elle va prendre déjà des dégâts dans la tronche. Aïe, aïe, aïe. Alors, toi, tu vas récolter la laine parce que normalement, tu peux passer à travers l'eau, n'est-ce pas ? Dis-moi que tu peux. Yes ! Ensuite, toi, tu arrêtes de suite. Tu passes ici. Toi, tu vas calmer l'aura. Ça va être ton boulot, toi. Tu vas juste calmer l'aura en attendant que la laine se récolte jusqu'au maximum. Oui, je sais. Allez. Ensuite, lequel des deux est le plus... Toi, tu es presque en agriculteur 2. Et toi ? Pas du tout. Vu que toi, tu es presque en agriculteur 2, il y a des choses à faire. Tu vas continuer la nourriture. Toi, pendant ce temps, tu vas me chercher un peu de bois. Pas besoin de mettre Tassiri. Ah, j'ai le plan, j'ai le plan en tête. Une forêt prend feu. Génial. Mais c'est trop bien, ça ! Les pupilles qui travaillent dans ce bâtiment n'ont plus besoin d'aller sur le terrain pour récolter. En vrai, ça pourra être utile à une seule condition. Il reste 380 lettres... Non, c'est bon, ça passe. Je pensais que je n'allais pas avoir assez d'eux. Tout va bien. C'est bon, toi, tu as créé ton bois, donc tu vas me créer de suite une ferme pour monter l'agriculture. ici, oui. Ok, donc vu que tu as terminé, c'est toi qui prends la place là. Tu vas te déplacer là. Toi, tu passes en agriculteur et toi, tu passes au poivrouille. Et maintenant, on prie que tout se passe bien. Voilà. C'est bon pour l'agriculteur 2. Donc, je vais revenir ici pour calmer le site Laura avant que ça soit la galère. Attends, mais lui, il a pris un niveau. De toute façon, je pense que à finir la colline, il l'aurait fait. C'est quoi ça ? L'éclipse. Quoi ? La tribu constate que les auras apaisées sur de nouveaux protectrices. C'est dans combien de lunes ? Trois lunes. Bah, tu vas... Tu vas rester là. Maintenant, tu retournes. Est-ce que quitte à... Quitte à faire ça. Lui, il ne fait rien, mais ce n'est pas grave. Je veux juste me barrer là. Comme ça, moi, j'aurais au moins invalider une tribu. Allez, allez. Oui, les moustiques, je sais. Ça va arriver. Niveau nourriture, on va être un peu ric-rac ou pas ? Non ? Je ne sais pas. Allez. Sur des marées, ça va céder là que j'ai eu peur. l'espace d'un moment. C'est bon, on s'en va. J'ai gagné. Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Deuxième essai, c'était le bon. Eh, mais j'ai quand même... j'ai mis une heure par partie avec un échec sur la première. Oh là là. Allez, on met ça là, 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 et on met nos deux aménagements. Pof, pof, fini. Oui ! Oh ! 1624, c'est pas si mal, j'ai une bonne harmonie au final. Je viens de m'éclater le dos, mais c'est pas grave. Ok. J'ai débloqué pas mal de nouveaux traits. Alors, on a... Bon, théoricien, on connaît, si tu prends 20% de plus d'expérience en moins, pardon, 20% d'expérience en moins, mais beaucoup de points de savoir. Les jumelles, le pipi a un porté de vision, c'est bien, le pipi a un porté de vision en moins, ce pipi utilise un logement même s'il ne travaille pas. Bon, ça c'est pas trop trop grave encore. Négociateur, les échanges avec une caravane amicale coûtent 50% de moins, pour le pipi, il lui rapporte 50% de plus. Timide, le pipi ne peut pas aller à la rencontre des caravanes, le pipi n'a pas besoin d'un logement pour travailler, ça c'est super pratique. Bon, envahissant, on connaît. érudit, ce pipi gagne 5 de par tour, c'est bien. cobaye, quand il ne fait aucune action, ce pipi perd 5 points de vie, mais gagne 40 points de savoir chaque tour. Bizarre. Le pipi gagne plus 50, c'est bien, et le simplet ne peut pas gagner. Ok. Retour à l'accueil. Je propose une petite pause le temps au Medeto. Le temps juste de faire ce que j'ai à faire, boire un grand verre d'eau, tout ça, et je reviens tout simplement après pour tester la tribu du Nord, et j'espère qu'on va réussir, comme ça au moins, ça sera une sacrée note positive pour ce fin de stream. Allez, je lance une pause. A tout à l'heure. dilemme. Amen. Merci.